Bonjour, plusieurs journaux s'intéressent à l'affaire Barthélémy Diaz. Installation de la commission ad hoc et plénière le 11 novembre, l'étau se resserre autour de Barthes, titre Réoumi Quotidien, qui renseigne que l'Assemblée nationale a ratifié hier la liste des 11 députés composant la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz. Elle sera dirigée par le président du groupe parlementaire Benobo Kouyakar Moustapha Diahaté. Note ce journal dont l'analyste s'intéresse aussi à l'immunité parlementaire. Barthélémy, le Diable, Oumar Sahar, Baldé et Maître Ngôme les Anges est le titre de cette chronique du pirouguier à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien, page où les Sénégalais font les procès des pistes léraux. De Barthélémy Diaz à Oussein Diop, il se prononce à travers la plume d'Assane Sombes. 11 députés pour le conduire au tribunal, Barthélé Jacques Ondané se demande à sa une la tribune. Dans le populaire, Barthélémy Diaz, sur la levée de son immunité, déclare, je cite, « Je ne suis pas disposé à participer à un complot. Cette législature à laquelle j'appartiens est celle qui a levé le plus grand nombre d'immunités parlementaires sans que cela n'aboutisse à quelque chose », déclare le maire de Mermos-Sacré-Cort, qui ajoute, « S'ils ne connaissent pas les commanditaires, je les connais moi et j'ai des preuves. Ils sont tous vivants. Personne d'entre n'est mort », déclare Barthélémy Diaz. En ce sens, Sud-Cotidien informe que Barth va balancer les commanditaires. Se penchant sur la réouverture du dossier de Barthélémy Diaz, Walf-Cotidien voit que c'est une patate chaude pour le pouvoir. Ce journal indique que 11 députés ont été désignés pour se pencher sur la levée de l'immunité parlementaire de Diaz-Fils, avant de nous apprendre que Barthélémy prévient contre tout complot politique. Enquête propose un dossier en profondeur sur le port d'armes au Sénégal. Les vérités de la gâchette titrent ce journal, qui révèle que marchés au cas de Touba, Medina-Gounas et Djaoubé sont les points d'approvisionnement. 1000 permis de détention et de port d'armes ont été livrés en 2016, révèle toujours enquête. Oumamadouane, sociologue, estime que nos sociétés produisent de la violence. Pendant ce temps, l'observateur nous fait part de la seconde mi-temps de la mutinerie du 20 septembre 2016. Il s'agit de la révolte des détenus blessés de Rebus. Ils observent une grève de la faim au pavillon spécial, si on en croit l'Obs, qui revient sur ce que le ministre et le procureur leur avaient promis. Le quotidien de Madiambadiane revient sur la sortie du chef de l'État et rapporte les leçons de Maki à ses opposants. L'opposition n'a pas de proposition particulière, déclare le chef de l'État, qui ajoute que cela aurait été grave qu'elle soit dans le cœur des Sénégalais. Réoumi Quotidien nous fait part au même moment d'une réunion à huis clos au palais sur le Kawad. A la page 2 de ce même journal, Dom Réoumi nous apprend que le président Makissal a accordé une audience nocturne au président du MEDES et du groupe Promo Consulting Banik Diop, avec qui il a des relations antérieures à son accès à la présidence de la République. Dom Réoumi compare par conséquent le président Makissal à Mitterrand. L'ancien président socialiste de la République française, au-delà de son talent politique, avait un génie social qu'il mettait au profit de sa gouvernance. En raison de son sens des relations humaines, il demeurait inextricable à ses amis d'hier et cela était pour lui un silo inépuisable d'idées et d'emblèmes. Note Dom Réoumi Dans Libération, l'on s'intéresse à l'exploitation du gaz. Sa filiale sénégalaise immatriculée dans un paradis fiscal, forté sa gaz dans les îles Caïman, barra sa une ce journal. Le journal Stade se penche sur le match Afrique du Sud de Sénégal et informe que l'étape de Paris est supprimée. Le rassemblement est prévu à Johannesburg avant Pelle Kouane, informe le quotidien du sport. Dans le quotidien des arènes sénégalaises, Balagaï 1 met en garde le lion de Guédiouaï. Balagaï 2 ne doit pas précipiter son retour, déclare-t-il. Bonne lecture à tous.